La recherche scientifique en physique et en astrophysique a toujours reposé sur deux aspects, l'aspect observationnel, expérimental et la théorie. Et en fait, depuis maintenant deux ou trois décennies, il y a un nouveau intervenant qui est la modélisation numérique. Nous nous intéressons à la simulation numérique et à la modélisation des objets astrophysiques tels que les galaxies, les étoiles et les planètes. Les galaxies sont des objets qui se forment au sein d'un environnement cosmologique à très grande échelle. Et au sein de ces galaxies apparaissent les étoiles. Et les propriétés de ces galaxies sont conditionnées par ce mécanisme de formation d'étoiles à toute petite échelle. Et la difficulté consiste à modéliser les grandes échelles, les échelles cosmologiques, et en même temps, au cours de la même simulation, les petites échelles, l'échelle de la formation des étoiles. Vous avez une collision entre deux galaxies. Et grâce à cette simulation, par le calcul, on a réussi à expliquer que la formation d'étoiles est plus efficace pendant la collision entre deux galaxies que pour des galaxies isolées. Nos recherches permettent de prédire le fonctionnement des galaxies, la façon dont elles se forment. Et le télescope spatial va permettre de vérifier si ces prédictions sont exactes. Vous avez ici la maquette du futur télescope spatial, le James Webb Space Telescope, et grâce auquel on va pouvoir observer les galaxies avec une précision dix fois supérieure à celle du télescope Hubble. Nous pourrons découvrir des choses que nous n'avons pas du tout prévues, et ça va permettre de réorienter nos recherches. Nos recherches permettent de contribuer à la connaissance du cosmos, donc de l'environnement où nous nous trouvons, et ça permet de contribuer à répondre à la question de nos origines, notamment à l'origine de la Voie lactée. Le prix d'Elduca va nous permettre de nous attaquer à un projet extrêmement ambitieux qui est la modélisation de la formation des étoiles dans un cadre à grande échelle qui est une galaxie toute entière. Et donc c'est la première fois qu'un tel projet va être entrepris en développant des techniques nouvelles, à la fois des techniques de modélisation, mais aussi des techniques d'analyse, qui vont nous permettre de connecter la physique à petite échelle de la formation des étoiles et les propriétés à grande échelle de la galaxie. Je voudrais remercier au nom de toute l'équipe COAST, la fondation Simone et Chino d'Elduca de l'Institut de France, de nous avoir décerné ce grand prix qui va permettre de financer nos recherches sur la formation des galaxies et des étoiles dans les années à venir. Sous-titrage ST' 501